Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour l'instant. Et j'aimerais vous remercier pour vos likes, vos abonnements, votre contribution à faire grandir cette chaîne. Merci pour votre soutien. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous un exercice. Un exercice de coaching, un exercice plutôt de mentoring, puisqu'ici je me base toujours sur mon propre vécu, donc c'est plutôt du mentoring. Et c'est pour vous aider en fait à répondre à cette question, ok, je veux bien faire un travail sur moi-même, je suis motivée à faire un travail sur moi-même, mais je commence par quoi ? Et ici c'est déjà, on est dans l'après. Donc moi j'arrive généralement après la période psy. Le but d'un mentor, d'un coach, c'est pas de vous psychanalysez, de vous dire, mais en fait tout ça, ça s'explique parce que, parce que... Non, c'est de vraiment vous donner des outils pour que vous puissiez grandir, évoluer, vous transformer. Donc en fait, c'est vous qui faites le travail, d'accord ? C'est pas le coach ou le mentor qui va dire, tu fais ci, tu fais ça, et puis comme ça. On va dire, voilà, bah écoute, voilà, vous voulez des abdos, voici les exercices. Donc ici, un petit exercice pour commencer à faire le bilan sur vous-même. C'est en fait de faire votre petite matrice SWOT. Donc pour ceux qui sont dans le marketing, ils savent très bien c'est quoi une matrice SWOT, ou ceux qui sont dans la gestion de projet, ils le savent très bien. En fait, votre matrice SWOT, ça va être vos forces, vos faiblesses, mais j'aime pas appeler ça faiblesses, ou peut-être vos points d'attention, vos opportunités, et vos menaces. Alors, dans le sens, vos forces. C'est-à-dire, regardez un regard, avec un regard juste, sur vous-même. Regardez vos forces, votre capacité de résilience, votre empathie, votre façon de planifier. Après une relation avec un ou une perverse narcissique, on est des super planificateurs. Alors là, votre capacité à faire plusieurs choses en même temps. C'est évidemment, puisque pendant la relation, on a été des assistants. Donc on sait faire un petit peu plein de choses. Mais voilà, de regarder un petit peu, de façon juste, sur base d'expériences vécues, vos plus. Qui vous êtes ? Alors, tout ce qui est, par exemple, faiblesse, je dirais, point d'attention, c'est, par exemple, de se dire, eh bien, voilà, je suis consciente que, après ma relation PN, j'ai peut-être tendance à être très intolérante. Mais ça, ça fait partie de l'hypervigilance. Donc l'hypervigilance, c'est ce fait que vous screenz tout le monde, vous avez des rayons laser, et vous passez tout le monde en revue. Et le moins petit, petit point d'attention, ok, vous rejetez. Donc ça, c'est peut-être un passant de se dire, voilà, parfois, est-ce que je ne juge pas trop sévèrement les gens ? Est-ce que c'est mon intuition ? Est-ce que c'est ma peur ? Voilà, c'est vraiment les petits points d'attention. Et c'est très important d'avoir ce regard par vous-même. Donc de ne pas vous baser sur ce que vous a dit votre ex. Votre ex, il ou elle, vous a menti durant toute la relation. Alors, pourquoi les remarques sur vous, sur vos défauts, seraient justes, seraient honnêtes ? Donc voilà, regardez vraiment avec votre propre regard sur vous-même. On s'en fout de ce que votre ex vous disait. On s'en fout. Il ou elle n'est plus là. Maintenant, ce qui compte, c'est vous par rapport à vous. Vous, devant le miroir. Alors, vos opportunités. C'est par exemple de se dire « Eh bien, toutes les fois où j'ai su tirer du positif d'une situation. Ou comment, en fin de compte, maintenant que je ne suis plus dans une relation toxique, qu'est-ce que je peux faire ? » Donc là, à nouveau, deux façons de regarder cette notion d'opportunité. Par rapport à ce que vous avez déjà réussi à transformer d'une situation compliquée. Voilà, par exemple, prenons l'exemple d'une candidature qui n'a pas abouti. Et au final, tant mieux, parce que vous avez postulé pour autre chose et ça vous convenait mieux. Regardez aussi, par rapport à maintenant, dans votre nouvelle vie, les opportunités, le champ des possibles qui s'offre devant vous. Ensuite, regardez aussi ce qui vous tire vers le bas, ce qui n'est pas bon pour vous. des personnes, des situations, des habitudes. Regardez tout ce qui a tendance à vous pomber le moral, à vous bloquer, à vous mettre le doute dans la tête. Regardez tout ce qui est tout simplement toxique pour vous. Des situations, des choses ou des personnes. Donc, c'est un petit premier exercice d'introspection. Un regard, vous, face à vous-même. D'accord ? J'espère que ça peut vous aider parce que, voilà, j'ai souvent des gens qui me disent j'aimerais bien faire du coaching, un mentoring, mais je n'ai pas les moyens et c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Quand on commence, quand on reprend sa vie, voilà, on galère un petit peu financièrement. Mais c'est juste le temps où vous retrouviez, voilà, votre propre dynamique, vous retrouviez votre énergie. Vous allez voir, petit à petit, tout va se débloquer parce que vous allez vous découvrir et découvrir de quoi vous êtes capable. D'accord ? Donc, encore merci pour votre soutien. J'espère que ça va vous aider. C'est un exercice vraiment à faire au calme. Prenez le temps. D'accord ? Courage à vous. Tout va bien se passer. A bientôt.